L'objectif visé est de mettre en réseau toutes les femmes de toutes les régions du Sénégal avec leurs soeurs de la Gambie et de la Guinée-Bissau pour mettre en place un cadre constructif et permanent pour la recherche, la consolidation de la paix, d'abord dans la région naturelle de la Casamance mais également visé à être des acteurs, des médiatrices pour la résolution de l'ensemble des conflits communautaires au niveau des frontières au Sénégal. Nous savons que beaucoup d'exemples à travers le monde montrent que lorsque les femmes sont impliquées à leur juste valeur dans la recherche et la consolidation de la paix, des réussites ont été prouvées. Je vais donner l'exemple du Mano River, mais l'exemple des femmes du Mali lorsqu'elles sont levées pour que la signature du processus de paix, de l'accord de paix puisse se faire, c'est là où vraiment les rebelles et les autorités, les djihadistes, ont pu signer cet accord. Toutes les femmes du Sénégal doivent se lever. On ne doit pas attendre que les autres viennent balayer dans notre cours, mais c'est lorsque nous nous sentirons, nous toutes, femmes concernées par ce problème, donc ce conflit qui mine le sud de notre pays, qu'il y aura une voie, donc une issue, une piste de solution. Les femmes des autres régions, des autres pays plutôt, parce que, qu'on le veuille ou pas, la Gambie fait partie, en fait, du Sénégal, on parle en fait de la Sénégambie. La Guinée-Bissau également est concernée parce que nous partageons des frontières et nous avons les mêmes cultures, les peuples au niveau de ces pays parlent la même langue et nous partageons les mêmes réalités. Et donc, on ne peut pas régler seul ce problème. Donc, il nous faut faire appel à nos soeurs de la Gambie, de la Guinée-Bissau, mais également de toutes les autres régions du Sénégal pour une paix définitive et stable en Casamuse.